Bonjour, nous poursuivons notre réflexion sur cette date de Yuchvat qui approche maintenant. Et nous avons vu la fois précédente que Yuchvat, c'est la iloula du rabbi précédent, du rabbi Rayat. C'est aussi, c'est peut-être avant tout pour nous le jour où le rabbi a accédé à la direction de tous les chassidim, de toute cette génération du peuple juif. Et on peut observer que le rabbi a eu un parcours tout à fait atypique avant de devenir le chef de notre génération. Le rabbi a quitté la Russie lorsqu'il a épousé la fille du rabbi précédent en Pologne. Et donc il n'est plus jamais retourné en Russie, ce qui veut dire que par la suite, il n'a plus jamais revu son père qui a quitté ce monde, lui aussi en étant persécuté par les soviétiques à l'époque. Et donc on voit que dans un premier temps, le rabbi, d'abord à Berlin, ensuite à Paris, fait des études profanes. Et donc on peut penser qu'il y a là aussi une préparation à ce que le rabbi est devenu par la suite. On voit que le Tania nous explique que les sciences profanes sont, comme tout ce qui existe dans ce monde, un mélange de bien et de mal. Et donc celui qui n'est pas un tzadik, au sens du Tania, celui qui est sensible au mal tel qu'il existe dans ce monde, a sans doute beaucoup de difficultés à faire la part des choses, à pouvoir identifier chaque notion, à savoir quelle est la part de cette notion qui appartient au bien, celle qui appartient au mal. En revanche, le tzadik, celui qui n'a pas la perception du mal, lui sait trouver le bien qu'il y a dans chaque chose. Donc lorsque lui étudie les sciences profanes, il arrive à leur apporter l'élévation, parfois même à les introduire dans le service de Dieu, à utiliser les connaissances qu'il a pu accumuler de cette façon pour le service de Dieu. Le Rambam, le Ramban ont étudié la médecine. Et le Tania nous dit que ce n'est pas par hasard qu'ils l'ont fait, c'est parce que des tzadikim peuvent apporter l'élévation par leurs études, à ce qui a priori est conçu uniquement comme une des disciplines de la connaissance, mais qu'un tzadik a le pouvoir de transformer en un moyen de servir Dieu. On voit qu'effectivement, le Rabbi a accumulé de multiples connaissances à Berlin, à Paris, et qu'on a pu voir par la suite comment le Rabbi a mis toutes ses connaissances au service de la Torah et des mitzvot, a permis à chacun de mieux accomplir la Torah et les mitzvot en répondant aux questions qui lui étaient posées, en donnant un avis autorisé sur tous les problèmes qui se posent à nous et qui lui étaient soumis. Ce qui frappe donc, c'est le Rabbi qui s'efforce de n'être reconnu par personne, le Rabbi qui se rend dans des endroits du monde où personne ne le connaît, et qui s'efforce de rester caché, de ne pas dévoiler sa grandeur. Et la conséquence de tout ça, c'est que quand le Rabbi arrive aux États-Unis, eh bien les chassidim, pour la plupart, n'ont pas conscience de la grandeur du Rabbi, de ses multiples connaissances, du service de Dieu qu'il a pu assumer dans tous les endroits où il s'est trouvé jusqu'à maintenant. Et donc, dans un premier temps, les chassidim ne savent pas, le Rabbi lui-même se cache, au moment où, quand le Rabbi arrive aux États-Unis avec son épouse, alors le Rabbi charge trois chassidim âgés d'aller l'accueillir au port de New York, parce que le Rabbi précédent était malade, d'une part très émotif par nature, d'autre part, et donc il avait peur de ne pas pouvoir supporter émotionnellement la rencontre avec sa fille, avec son gendre. On voit qu'effectivement, il a fallu plusieurs jours avant qu'il les rencontre, et il ne les a pas rencontrés les deux en même temps. Il a rencontré d'abord sa fille, ensuite son gendre. Et donc, lorsque le Rabbi précédent envoie ces trois chassidim au port de New York pour accueillir son gendre, alors il leur dit « Vous le reconnaîtrez aisément, il a un costume blanc, il a un chapeau blanc, il a un journal qui dépasse de sa poche, et il connaît par cœur le Bavli, le Yerushalmi, le Shulchan Arour, tous les ouvrages de référence de la Torah, il les connaît par cœur, il n'a pas besoin de les consulter dans le texte. Donc on voit comment, dans la définition même donnée par le Rabbi précédent, on voit comment la discrétion du Rabbi a été l'aspect majeur de son existence avant qu'il prenne la direction des chassidim. On voit qu'effectivement, la mère du Rabbi raconte que le jour de sa bar mitzvah, son père s'est penché vers lui, il lui a dit quelque chose à l'oreille, à ce moment-là, il a fait un signe de refus, et puis le père du Rabbi s'est retiré pendant quelques instants avec son fils, quand il est revenu, on a vu que le Rabbi qui était tout juste bar mitzvah avait pleuré, et on a vu également que finalement le Rabbi avait accepté. La mère du Rabbi elle-même explique comment c'est à ce moment-là que le Rabbi a accepté le rôle qui devait lui être confié par la suite, et malgré ça, malgré cette acceptation précoce, on voit que quand le moment est venu, alors le Rabbi a essayé, au moins dans un premier temps, de rejeter cette responsabilité, de ne pas avoir la responsabilité de tout le peuple juif, et on peut comprendre effectivement que quelqu'un qui, par son étude, par son service de Dieu, a la possibilité de s'élever vers la plus haute élévation, et qui doit consacrer toute sa journée à répondre aux questions qui lui sont posées, du monde entier, qui doit consacrer des heures et des heures à distribuer des dollars pour la tzedakah, à ceux qui viennent solliciter sa bénédiction, qui doit, à l'issue d'une réunion chassidique, pendant des heures et des heures distribuer du vin de son verre, à tous les présents. On peut imaginer que le tzadik a une autre vision de son service de Dieu, et donc c'est l'idée que nous devons retenir. Le rabbi a fait don de sa propre personne. Le rabbi s'est sacrifié pour diriger notre génération avec toutes les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. On connaît la phrase de nos sages dans l'Agmara qui disent « Que Dieu fasse que le Mashiach vienne et que Dieu fasse que je ne sois pas là » à ce moment-là. On voit que les sages de l'Agmara, déjà à l'époque, étaient conscients de toutes les grandes difficultés auxquelles est confrontée la présente génération. Et donc le rabbi, lui, accepte non seulement d'être confronté à ces difficultés, mais aussi de diriger la génération à travers toutes ces difficultés pour la conduire vers la venue du Mashiach que nous savons maintenant imminente. Sous-titrage Société Radio-Canada